Bonjour, Thierry Gandio du Service Culture pour une page cinéma aujourd'hui avec le film de la semaine, sans aucun doute, Imitation Game, avec Bénédicte Cumberbatch, le héros de ses dames. Vous savez, c'est celui qui joue Sherlock dans la série Sherlock Holmes. Il est, il faut dire, absolument formidable. Alors son rôle, ce n'est pas un rôle facile, il faut reconnaître, c'est celui de Alan Turing. Alors c'est une histoire à la fois très connue et méconnue. Très connue parce qu'on sait qu'il y a un génie des mathématiques qui a réussi à casser en 1942-43 le code de la machine nazie Enigma, une machine qui permettait d'envoyer des ordres à toutes les armées allemandes. Pouvoir casser ce code, c'était pour les alliés, et surtout pour le débarquement, quelque chose d'absolument indispensable. Personne n'y arrivait. On avait réuni les types les plus dingues, des fous de cryptographie, des champions du monde d'échecs, des cruciverbistes de génie, des mathématiciens, des logiciens, des chimistes, des physiciens, tout ce que vous voulez, et il n'y arrivait pas. Et puis est arrivé Alan Turing. Alors Alan Turing, à 24 ans, il avait quand même déjà sa lettre de noblesse, il avait écrit des textes décisifs sur la calculabilité et les algorithmes, mais simplement il est totalement imbuvable. Il pense que tous les autres sont vraiment nuls, et surtout il n'a pas l'esprit de groupe. L'espoir du commandement britannique, c'était que tout ce groupe de génies arrive à casser le code. Évidemment, tout le monde s'énerve, tout le monde pète un câble, on veut le virer, mais finalement, in extremis, il réussit à casser le code de la machine enigma. Évidemment, l'histoire prend un cours différent. On dit qu'il a sauvé des dizaines de milliers de vies. On dit que la guerre, les militaires disent, les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale disent qu'il a peut-être raccourci la guerre de deux ans et que même il a peut-être empêché les Allemands de gagner cette guerre. Après la guerre, il est professeur, etc. Et comme il est homosexuel, il se fait prendre dans une affaire un petit peu vaseuse. Et à l'époque, donc des années 50, on avait le choix, quand on était pris dans une affaire comme ça, on est condamné d'abord, entre deux ans de prison et puis la castration chimique. Et il a choisi la castration chimique et très déprimé, quelques mois plus tard, il se suicide. Il aura été rétabli dans ses droits. Le gouvernement britannique s'excusera en 2009, 2009. Il meurt en 54 quand même, pour les torts qui lui ont causé. C'est en 2013 que la reine d'Angleterre lui accordera son royal pardon. C'est simplement la quatrième fois, depuis 1945, le souverain britannique octroie sa grâce royale. Donc ce film, déjà, c'est la réhabilitation totale et puis surtout, on l'apporte à la connaissance du banc public, d'autant plus qu'il a huit nominations pour l'Oscar, dont ce personnage, Benedict Cumberbatch. Il y a Keira Knightley, qui est également nominée pour meilleur second rôle, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure musique originale pour Alexandre Desplat, français donc, et qui est nommée d'ailleurs pour deux films. Cela dit, Alexandre Desplat, sur les huit dernières années, il a été nominé six fois. Il n'a encore jamais eu. Peut-être que ce sera son année. Voilà. À la semaine prochaine.